Coucou ! Dis-moi, est-ce que toi tu pratiques la danse orientale comme des mathématiques ? Est-ce que quand tu apprends l'oriental, tu apprends des cinq pas à gauche, cinq pas à droite, trois pas en avant, tu fais un huit, après tu fais un cercle. Comment est-ce que toi tu pratiques la danse orientale ? Parce que pour moi, la plupart des gens pratiquent ça vraiment comme une mathématique, comme quelque chose où tu apprends une chorégraphie, tu apprends des mouvements et ton cerveau travaille comme dingue. Et où reste la joie de ça ? Donc, je veux te dire un simple truc ici, un simple exemple, d'accord ? Moi, je suis désolée, je n'ai pas... ça vient en bas de cette vidéo, pas grave. Je suis chez Shambhaka, là où je donne mon cours de Shambhaka. Voilà, alors je te donne un exemple, ok ? Nous allons donc faire ici un huit. Hop, hop, d'accord ? Pas encore très compliqué. Encore un autre huit, d'accord ? Et un cercle. Hum, voilà, j'ai fait un cercle. Ok ? Donc imagine maintenant, je suis une danseuse, je danse pour toi. Première chose, je rentre dans la scène. Hum, bonjour les gars, bonjour les femmes, je fais un huit. Un huit. Un cercle. En, on rentre dans le cercle. Pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière. Oh là là ! Oui ! Combien de fois est-ce qu'on voit ça ? On voit ça souvent. Peut-être c'est comme ça que toi, on t'enseigne la danse orientale. Ou peut-être tu te dis, tiens, mais plus n'est pas possible pour le moment. Je suis débutante et je me concentre sur la technique. Non. Tu es débutante et ton cerveau, il a besoin d'apprendre la coordination de tout ça. Mais toi, tu veux danser. Dès le départ, tu veux que danser et avoir la joie de danser. Donc, je ne sais pas comment les gens enseignent. Mais ça, il faut le savoir. Donc ici, le petit conseil que je te donne, par exemple, pour le cercle. Ok ? Très simple. Mais alors là, tu vas rire. Oui, ton cercle, tu veux le commencer avec les jambes en triangle. Pas trop loin. Ce n'est plus du tout possible. Mais tu ne veux pas non plus avoir ici un triangle. Tu veux, pardon, un rectangle. Tu veux avoir un vrai triangle. Une bonne assise comme ça. Voilà. Et maintenant, je ne vais pas t'apprendre ici le cercle, mais tu circules la hanche dans un sens et un autre. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, ça reste de la mathématique. Et maintenant, tout bêtement, tu vas donner une attention à ton corps. Premièrement, cette partie-ci de ton corps, elle est absolument délicieuse. Sois un peu amoureuse. Amoureuse de ça et amoureuse de là. Ok ? Donc, tu amoureuse. D'accord ? Hum. Tu passes devant. Et là, tu regardes. Ah, coucou. Ah, tu t'en vas. Oh. Ah, coucou. Regarde. Bien sûr. Bien sûr, là, je ne vois pas. Bien sûr, là, je ne vois pas. Mais je ne vais pas non plus. Ah, pas regarder par là. On ne cherche pas. On s'imagine. Ah, là, je vois. Alors, hop, là, au revoir à toi. Ah, tu es là. Mouhou. L'autre côté. Oh, coucou. Au revoir. Oh, je suis contente que je te retrouve. Oh, amoureuse de cette partie-là. Oh, coucou. Ah, hop. Voilà. Un exemple. Voilà. Danse avec ton corps et sois amoureuse de différentes parties de ton corps et tu les bouges et tu sens quelque chose de différent. Et comme ça, quand tu danses, ça ne va plus être simplement la mathématique, mais ça va être une joie. Ok ? C'est ça qu'on veut. C'est ça que j'enseigne. Quand tu viens à mes cours, on fait ça tout le temps. On se reconnecte à cette joie d'avoir ce corps qui est vraiment merveilleux. Et la danse orientale, c'est une merveille aussi. C'est quelque chose qui réveille ça. Ouais ? Donc, extraordinaire. Ça, j'enseigne. Donc, si tu viens à mes cours, tu vas peut-être apprendre des enchaînements de pas parce que j'aime quand même bien que le cerveau soit invité à la danse, mais qu'il ne soit pas maître du truc. Donc, on n'apprend pas. Je ne prépare pas des spectacles, mais ça, tu vas apprendre. Et comme tu sais, je pense et j'espère que si tu es ici sur ma page, que tu le sais, que je donne les cours de Shandora. Qu'est-ce que c'est ? Les cours de Shandora s'éloignent de la danse orientale pour trouver le mouvement. Le mouvement, qu'est-ce qu'il y a comme secret dans les mouvements ? Comment est-ce que je peux me connecter ? Comment est-ce que je peux sentir les énergies me manquer, par exemple ? Comment je peux lâcher certaines choses ? Ça va vraiment loin. Ça va en profondeur. Et si tu adores la danse orientale, tu devrais adorer ça aussi. Parce que moi, je viens de la danse orientale et je peux te dire qu'il y a plein de secrets, plein de choses qui me fascinent, outre mes yeux, et que je communique, mais pas dans mes cours de danse orientale. Parce que dans les cours de danse orientale, je ne peux pas trop m'éloigner. Si on se dit à Maudron, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais vraiment, c'est passionnant. Donc, je t'invite, si tu as envie, ici, Salchampaka, on vient de finir le cours de Shandoraki, le premier cycle qui a lieu cette année. C'est 7 cours, février, mars. Et au mois de mars, donc on a fait des exercices où on mesure où on en est. Au mois de mars, on va remesurer. Très passionnant, très intéressant, mais je ne dis pas ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Et on va vraiment travailler sur cette connexion, sur cette estime de soi, sur ce lâcher-prise. Et ça, ça peut t'aider pour la danse orientale. Si tu as des spectacles à préparer, viens faire un tour. Je suis sûre que j'ai des choses à t'apprendre. Alors là, ok, bon, bonne soirée à tout le monde. Bye bye, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501